Il y a une semaine, que vous verrez dans quelques instants, mais j'ai une question à vous poser, Jean-Louis Demilieu, est-ce qu'il est exact qu'il y a eu 100 000 morts ? 100 000 morts, c'est peut-être un chiffre un peu élevé, mais de toute façon, c'est dans ces chiffres-là qu'il faut faire les calculs, car même les autorités officielles à Bujongbura estiment qu'il y a eu dans la première phase, lorsqu'il y a eu un soulèvement dans le sud du pays, au moins 40 000 morts, 15 000 Tutsis exterminés par les Hutus, puis 25 000 combattants aidés par les moulédistes, les Hutus. Et puis ensuite, il y a eu la répression, et là encore, les autorités officielles estiment qu'elle a été sévère, qu'elle a été dure, car, disent-ils, nous avions peur, ou nous devions avoir peur, car ces gens-là voulaient nous renverser, et en supplément, comme nous sommes minoritaires, ils voulaient nous exterminer afin d'avoir définitivement le pouvoir, comme ils l'ont dans l'État du Nord, au Rwanda, peuplé de Hutus également. Alors si je vous comprends bien, dans un premier temps, ce sont les Hutus, qui sont majoritaires, les anciens esclaves, qui ont voulu exterminer les aristocrates Tutsis, c'est bien ça ? Oui, c'est cela. Ils en ont tué quelques milliers ? 15 000, pensent-on habituellement. Et ensuite, les Tutsis ont réprimé ce soulèvement, c'est bien ça ? Militairement, ils étaient attaqués, ils ont réprimé le soulèvement, les Tutsis avaient des armes automatiques, qu'ils n'ont pas eu tellement de difficultés à supprimer les 25 000 rebelles qui, eux, avaient des machettes ou des gris-gris, faisaient maï-maï-moulélé, comme on le faisait du temps de la guerre civile au Congo. Et puis ensuite, ils se sont dit, le problème est momentanément réglé, mais comme nous sommes minoritaires, ils risquent de se reposer d'ici un an ou deux ans. Alors pour qu'ils ne se posent plus, on a décidé d'exterminer, non pas tous les Hutus, mais simplement les Hutus qui risquaient de prendre le pouvoir, c'est-à-dire les Hutus ayant fait des études en Europe ou les Hutus ayant des postes dans l'administration. Et on voit maintenant, à Bujumbura, quand on va dans les magasins, les serveurs ne sont plus Hutus. Il n'y a plus de serveurs, parfois, ou dans les postes, il y a des guichets avec personne, parce que c'était des Hutus, ils ont été arrêtés. Dans les banques, c'est la même chose. Et dans les écoles, c'est également la même chose, notamment à l'école normale supérieure et à l'école nationale d'administration, car ceux-là, effectivement, auraient pu être des opposants plus tard. On peut voir le film que vous avez ramené ? Alors, le film, évidemment, montre surtout des images que les autorités ont bien voulu nous montrer, c'est-à-dire des images qui, selon elles, représentent des Tutsis exterminés par les rebelles qui étaient venus du sud de la frontière de Tanzanie et du Zahir. A vrai dire, il est bien difficile de le savoir, et sur certaines images que l'on nous a montrées, au bord du lac Tanganyika, on peut se demander s'il ne s'agissait pas plutôt de Hutus battus militairement par les Tutsis, car pourquoi des Tutsis exterminés, ou que l'on voulait exterminer, auraient-ils été vers le lac Tanganyika ? Ils avaient plutôt de bonnes raisons d'aller vers la forêt. Seuls venant de l'étranger, les autres pouvaient se rendre vers le lac. Ce qui est certain, c'est que les destructions étaient terribles dans toute cette partie de Burundi et qu'il faudra probablement plusieurs années pour reconstruire toutes ces maisons. Ceux que l'on voit là sur les rives, ce sont des morts, sans doute ? Ce sont des morts, et ils sont blancs, parce que les Africains, après quelques temps à l'exposition au soleil, d'ailleurs comme tous les êtres humains, deviennent blancs. Mais ce sont des Tutsis ou des Hutus exterminés. Et personne ne leur donne de sépulture ? Il y en a eu beaucoup à enterrer, il y en a eu 250 000 à enterrer. Ceux-ci, c'est ? Alors là, c'est un meeting dit de réconciliation dans tout le Burundi. Les autorités, que ce soit le chef de l'armée là, ou que ce soit le chef de l'État, ont décidé d'aller dans les provinces pour expliquer aux gens qu'il ne fallait plus s'entretuer, que Hutu et Tutsi devaient faire, le Burundi ensemble, et notamment devaient sauver économiquement ce pays qui a subi une fantastique saignée. Faire le Burundi économiquement, ça veut dire évidemment faire la récolte du café, car c'est le seul produit que les gens de Bujumbura et de tout le Burundi peuvent exporter, et ainsi avoir des devises, le café qui est envoyé généralement vers les États-Unis. Eh bien, vous pensez qu'on va en rester là, ou ça va repartir ? Politiquement, le problème est au moins momentanément réglé, puisqu'il n'y a plus d'élite, lettrée ou tout, et il est possible qu'il y ait des problèmes maintenant entre Tutsis, car bien sûr, il y a des modérés chez les Tutsis, et puis il y a des gens qui sont plus durs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.